Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le match entre les Harlequins et notre équipe d'exéteurs, un exéteur à Chiefs Rugby très remanié. On est bien lancé maintenant dans la saison, mais on nous 4 matchs joués, 3 victoires et 1 défaite. Cette défaite nous coûte quand même relativement cher, on voit qu'on est presque dans le ventre mou. Mais si on gagne ce match face aux Queens, on se place quand même plutôt aux avant-postes, mais pas forcément dans les 4 premiers maintenant. La saison est encore longue, donc il n'y a pas encore péril dans la demeure. Ne nous inquiétons pas de suite, je regarde un peu notre compo. De toute façon on fait tourner, on le laisse régulièrement et puis on le change par la suite, donc on y va. Alors combien de matchs une équipe de première Chiefs Rugby doit-elle jouer lors de la phase de qualification ? C'est vraiment 22 vu qu'ils sont 12. Combien d'équipes composent la première Chiefs Rugby ? Ben là j'ai envie de dire, tu poses deux fois quasiment la même question en fait, parce que si tu sais l'une, tu sais l'autre. Normalement, si tu sais faire des multiplications de deux. Donc voilà, la difficulté n'est pas très dure. Allez, donc aujourd'hui on affronte les Queens, je rappelle que bon, on s'est relancé après cette très grosse défaite. Là on a envie de gagner, est-ce qu'on va y arriver ? J'en sais rien, mais bon, on est motivé pour gagner nos matchs. Allez, Dupont. C'est un beau coup de pied ça, c'est un beau coup de pied, et on l'oblige à aller en touche, et on se retrouve avec une touche sur les 50 en notre faveur. C'est très bien. Mais c'est pas Robert, c'est Jamie George. Pourquoi il dit on retrouve Robert au lancer ? Ah, faudra m'expliquer quand même. Allez, oh Henry Slade, il a trouvé l'intervalle. Il y a des hors-jeux côté Queens. Jonathan Sexton, 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 on a essayé de trouver Jack Noël. Il va conserver Dupont. Oh, dommage, on va la perdre. C'est dommage, c'est dommage, ils se sont très bien replacés là, c'est pas grave. Gabriel Lacroix est là, Gabriel Lacroix qui essaie de mettre les cannes. Eh oui, mais il va au large, il va au large, et puis repique derrière. Gabriel Lacroix qui peut faire son action. Il y a encore des hors-jeux. Et hors-jeux des Queens. Moi, je vais taper les trois points. Alors, vous pouvez vous dire, ouais, il faudrait que tu penses au bonus offensif, peut-être, à un moment, etc. Ouh là là. Là, oui, j'aurais dû jouer l'essai là, parce que c'est... Quelle erreur ! Mais voilà, il faut assurer les victoires d'abord. Allez, Thomas Francis, lui, il réfléchit pas. Boum ! Boum ! Sauf que le soutien n'est pas là. Allez, Pharrell qui vient au plaquage. Et du coup, Slade. Allez, Jack Noël, l'oreille de suite un plaqué. On va continuer à se placer là. Gabriel Lacroix, il y a eu un mauvais geste. Alors, je l'ai pas vu, on va voir le ralenti, jeu dangereux. Je vois, on cherche l'action des Queens. Ah oui, sur Dan Cole là. Eh oui, c'est Joe Marler. Alors, c'est entrepillé du Queens d'Angleterre. Stuart Hogg. Non, c'est Life Half Penny. Life Half Penny. Alors, il y a du vent. Il y en a trop. Si, c'est bon. Voilà, Half Penny, c'est pas Jonathan Sexton. Lui, il réussit une pénalité de 50 mètres en partie sur le côté. Et on ouvre le score. Et ça, c'est bien. Henry Slade. Bon jeu au pied. Et on revient dans le camp des Queens. Et on va essayer de profiter du moment où, tant qu'il n'y a pas, Joe Marler, qui, je rappelle, est absent. Enfin, il a pris son carton. Là, il n'y avait personne, nous, dans le mall. On aurait pu l'attaque plaquer. Il est même tout seul. Il pourrait essayer de plaquer, de les faire tomber. Mais non. Voilà. Quand tu veux, tu sors là-bas. Voilà. Danny Kerr. Voilà. Tout ça pour ça. Ils m'ont récupéré. Par contre, la passe n'est pas très bonne. Dan Cole. Henry Slade. La croix, il ne trouve pas de quoi faire. On ne trouve pas d'intervalle et on perd la balle. Oh, Sexton, le placage qu'il s'est pris là. On renvoie un peu autour des 50 avec Antoine Dupont. C'est bien. C'est difficile. Le système de touche, boum. Par contre, voilà. On suit juste après, on plaque. Ah, Dupont qui se l'est plaqué. Il n'a pas eu le temps de faire la passe. Sexton. Slade. Allez, Noël. Noël, 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 Noël. Noël qui fait une action. Solide. Les victoires avec le bonus offensif. Quand tu vois le mal qu'on a à percer les lignes. Ça semble compliqué. Allez, on essaie au même sens. Toujours. Et c'est Dan Cole. Et oui, Dan Cole qui arrive à percer. On tente la croiser. On retrouve Cornelos. Sexton. Jamie George. Ah ouais, mais là, Gabriel Lacroix. Sexton qui part en demi de mêlée. Qui trouve Jamie George. Non. On perd là-bas, là. C'est dur, hein. C'est vraiment difficile. Allez, Pharrell. Slade. Le truc qui s'est pris. Et ça casse les plaquages. Jamie Roberts qui part. Il ne sera plus au Queens, je crois, la saison prochaine. Interception. Je crois, hein. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais je crois qu'il est reparti. Allez, Gabriel Lacroix. Allez. Il met les cannes. Il met les cannes. Il casse le plaquage. On arrive à conserver la balle. Et on arrive à la fin de cette première mi-temps. Comme vous le voyez. Mais on va essayer. De jouer. On n'arrive pas à jouer. Donne call. Bon. Le match, il va rester comme ça. Non. Tu te mets en rejet. Allez, va. On n'y arrivera pas. Oula. Boum. Tenez. On va dans le public. Bon. À la mi-temps. Seulement 3-0. Compliqué. Je propose de faire des remplacements. Encho qui va remplacer Henry Slade. Camicha qui va remplacer Jamie George. Led Lowe qui va remplacer Antoine Dupont. Stuart Hogg à la place de Halfpenny. Voilà. On est bon là. Allez, on va laisser ça pour l'instant. On fera peut-être d'autres remplacements. Et c'est Stuart Hogg qui est engagé. Allez, Sexton. Oh, le contre. Le contre. Allez, allez, allez. Il faut se jeter plus vite. Mais c'était pas mal. Et Pharrell qui récupère. Allez. Ah, le chat, il a pas des cannes de feu. Donc, on trouve CJ Stander. Moi, je t'aime très bien. Regardez, regardez. Allez, Sexton. Et voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal quand même. On profite du ralenti. Hop. Jonathan Sexton qui arrive à se positionner. À mettre le drop. Et on prend plus d'une pénalité ou d'un drop d'avant. Ça peut servir pour s'assurer la victoire. On ne sait jamais ce ballon aérien. Et Stuart Hogg. Bon jeu au pied. Et on revient sur les 40 des Queens. Voilà. On prend un petit matelat. Tout petit. Parce que si on prend un essai. Si on concède un essai transformé. Il passe devant. C'est vrai. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Non ? Vous voyez pas ? Voilà. Or oui. Là, on s'est aussi. Bien capté par le soutien. Allons-disclos. Mais bon, si on peut les sortir du bonus défensif. On fera. Allez. Jack Noël. Difficile. On va essayer de partir avec Maroy Toge. Un plaquage au. Alors là, on peut prendre plus d'un essai transformé d'avance. Donc vous comprendrez bien qu'on va la tenter. Mais elle est difficile. Et ils prennent encore un carton jaune. Alors, je sais pas qui a fait la faute. Stuart Hog. Il y a quand même Pharrell. On a mis Led Law. C'est Stuart Hog qui tape. Le to rentrant. Et là, on prend plus d'un essai transformé d'avance. Et ça semble. Ça semble la gagne, les gars. Noël. Oh, Noël. Il a envie d'y aller. Il peut y aller. Ah, j'ai voulu. Bon, on fait un ball. On va la sortir. On arrive à faire jouer avec la croix. Malheureusement, les courses des joueurs sont vraiment très mauvaises. Et il ne parvient pas à arrêter le porteur du ballon. Oh là là, le chat qui implose le ballon. Allez, cette fois-ci, on met les cannes. Et Gabriel Lacroix, peut-il faire quelque chose ? On ralentit, on réaccélère. Oh, il a explosé le ballon au contact encore une fois. Allez, ce serait bien de mettre un essai pendant cette supériorité numérique. Ce qu'on n'a pas réussi à faire la première fois. Allez, c'est G-Stender qui a cassé le plaquage. Qui casse-t-il encore un plaquage ? Voilà, là, on le reconnaît bien. Stender. Les courses des joueurs semblent toujours aussi bizarres. Allez. Je ne savais pas quoi faire. J'ai voulu tenter, décrocher ça à Paris. Si ce n'est pas grave, on a Kortnelos qui est là. Qui avance, qui avance. Oh, qui a arrêté. Quel dommage. Mais ils s'en sortent tellement bien, les Queens, là. Mais ce n'est pas grave. On a Stuart Hogg. Oh là, c'était le ballon qui me guetait. C'est dommage, j'aurais bien aimé tenter la relance avec Stuart Hogg. Mais il y a Encho. Jack Norrell. On repique intérieur pour se rapprocher du système. Mais ça ne servira à rien. On perdra la balle tout de même. Allez. La Croix, à nouveau pour la relance. La Croix, il aura été très active sur ce match. Et pour l'instant, toujours pas d'essai dans ce match. C'est toujours trop mou pour arrêter Winnie Pola. Les plaquages, c'est sûr. Oh, et Stender qui se fait imploser. Attention, 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 de grosses erreurs. Oh, Stuart Hogg qui se fait. Alors, Kyle Sinclair, il est énervé. Attention, nos joueurs qui sont complètement hors-jeu. Voilà, l'avantage est terminé. Et on récupère la balle. C'est parfait. Allez, Noël. Allez, on va essayer d'aller mettre cet essai peut-être. Oh, le crochet ! Vous avez vu le crochet qu'on a réussi à mettre ? Ah, par contre. Ah, il était cool le crochet qu'on a réussi à faire. Vraiment à la main et pas avec... Pas avec le stick juste à faire un truc. Non, on a vraiment réfléchi au crochet qu'on allait faire. Et c'est bien passé. C'était plutôt sympa, ça. Il y a quelques trucs qui te font te dire Eh, Rugby 18, des fois, t'as des trucs bien pensés. Mais bon, trop peu. On va pas se le cacher. Il y en a trop peu des trucs qui te font te dire que je l'ai bien pensé. Beaucoup trop peu. Oh ! Hop là, voilà, on t'arrête là. Je pense qu'on va arriver à la fin de ce match. Attention, il ne faut pas les laisser remarquer. Pourquoi ? Parce qu'ils pourraient revenir dans le bonus défensif. Donc, voilà. On ne veut pas leur laisser le bonus défensif aux Queens qui seront un peu derrière, mais pas trop. Donc, il faut se méfier. Quand tu vois que nous, on n'arrive pas à ramener les bonus offensifs ou même défensifs quand on a perdu. Ah, voilà. Donc, combien au maximum peut-on trouver de remplaçants sur le banc de touche C8 ? Du numéro 16 au numéro 23. Avant, c'était du 16 au 22. Je ne sais pas si vous avez connu. À quel numéro de maillot correspond le poste de demi-d'ouverture ? Je ne sais pas si vous avez connu à l'époque où il n'y avait qu'un seul pilier remplaçant. On affrontera les Tigers. La prochaine fois, on va vite fait regarder tout de même le classement. Avant de se quitter, on est toujours cinquième. Cinq matchs joués. On est à égalité en match joué. Donc là, on voit bien. On a cinq points de retard sur le premier, le stade Rochelet. Oui, oui. Premier de la division élite. Donc, tout en haut du tout en haut. C'est très réaliste. Mais bon, voilà. Le Munster, les Wasps, les Easter. Donc, il y a nous, les Queens, le Leinster, Basse, l'Italie. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'Italie. C'est complètement absurde. Je ne sais pas ce qu'ils ont réfléchi dans leur tête pour faire ça. C'est là que tu vois que les mecs, ils sont juste à Uri. Je ne sais plus pas d'autres mots. Ils sont à Uri, ceux qui font le jeu quand même. Clairement, les Ospreys et puis Montpellier. Les Ospreys et Montpellier avec seulement un point sont clairement en difficulté. Pour le reste, tout le monde est encore dans la course. Donc, voilà. On verra. On va se battre comme on peut. On va essayer de revenir dans les quatre premiers pour les demi-finales. On va affronter l'Eister qui est troisième. Donc, c'est l'occasion de l'heure. Passer devant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour affronter les Tigers de l'Eister. Merci à vous et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.